Bienvenue dans un centre de dispatching, et pas n'importe lequel. Ici, vous êtes chez GRT Gaz, plus précisément au sein de l'équipe des opérateurs et opératrices Interface Marché, ou OIM. L'OIM, comme Laurent que l'on salue, est le correspondant privilégié des clients expéditeurs de GRT Gaz, qui utilisent le réseau de transport pour acheminer leur gaz vers leurs clients consommateurs. Mais il est aussi le correspondant privilégié des transporteurs gaziers frontaliers, c'est-à-dire des sociétés étrangères homologues à GRT Gaz, avec qui ils collaborent quotidiennement. Le réseau gazier ne s'arrêtant pas subitement aux frontières. Comme le fait Laurent en ce moment même, l'OIM assure un support quotidien auprès des clients expéditeurs, qui ont des questions d'ordre technique ou légale à propos de leur contrat d'acheminement. 24h sur 24, 7 jours sur 7, nous veillons également à ce que les quantités de gaz qui entrent et qui sortent du réseau de GRT Gaz correspondent bien aux données renseignées par les opérateurs frontaliers. On appelle cette opération le matching. Oui, on peut dire que nous sommes en quelque sorte les douaniers du réseau gazier de GRT Gaz, n'est-ce pas Aurélie ? Nous autres, OIM, endossons aussi un rôle essentiel auprès du marché du gaz, que nous informons constamment des éventuelles tensions ou congestions, et en contribuant à maintenir l'équilibre sur le réseau de transport. Nous pouvons ainsi déclencher des opérations d'achat ou de vente de gaz sur le marché boursier afin d'équilibrer le réseau ou de réguler les flux gaziers. Notre métier implique donc de savoir aussi manier les chiffres avec dextérité. Notre rôle au sein du dispatching est incontournable, et il se complète avec celui des dispatcheurs en charge du pilotage des flux gaziers et celui des chargés de programmation, qui élaborent le programme journalier. Plus important encore que ses qualités techniques, la communication et l'esprit d'équipe sont des qualités essentielles chez l'OIM, qui doit savoir communiquer à l'externe, souvent en anglais, mais aussi à l'interne, auprès de ses coéquipiers. Le dispatching forme une vraie petite famille. Un profil non technique, disposant d'un sens aigu de la satisfaction client, faisant preuve de curiosité et avec un goût pour les chiffres, peut donc faire un bon OIM. Attention, il est primordial que l'OIM fasse preuve de flexibilité dans ses horaires de travail, puisque l'équipe fonctionne en 3-8, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Qui dit 3-8, dit rythme de travail particulier. Le roulement est structuré en une séquence de deux quarts de matin, puis deux quarts d'après-midi, puis deux quarts de nuit, suivi de six jours de repos, parfois ponctué de quelques journées de bureau. Et il faut de plus que chacun puisse se rendre disponible en cas d'imprévu, y compris lors de ses jours de repos, pour remplacer un collègue absent en cas de force majeure. Vous l'aurez compris, la ponctualité et la disponibilité sont donc des exigences incontournables dans notre métier. Tout comme la gestion du stress, car nous sommes immergés en temps réel au cœur des problématiques d'approvisionnement et de transport du gaz. Nous participons ainsi au quotidien au fonctionnement du réseau de transport gazier. C'est ce qui fait de notre métier le plus beau et le plus stimulant au sein du groupe. En toute objectivité, bien sûr. Sans parler du fait que l'OIM pourra évoluer, s'il le souhaite, au sein de GRT Gaz, en rejoignant la direction commerciale et ses équipes de choc, ou en poursuivant sa carrière en tant que dispatcheur régional ou national. Alors, êtes-vous convaincu de tenter l'aventure ? Si oui, postulez auprès des services RH de GRT Gaz. Et rejoignez notre équipe d'OIM. Sous-titrage Société Radio-Canada